J'enlève la main de l'objectif et je regarde la caméra sans cligner les yeux en parlant extrêmement fort et en articulant à outrance. Je souris, je fais des variations de rythme et pim ! Après un nom m'a topé, en général, je vous mets l'affiche du film. Après, je peux regarder sur Wikipédia, mais vu qu'il y a l'affiche devant, personne ne me voit faire. Et là, je lis un peu tout le casting, en général, en écorchant quelque peu les noms. Donc voilà, je rajoute des photos, à chaque fois, je dis le nom de l'actrice, je dis le nom de l'acteur, je dis le nom des second rôles, etc. Et je termine ou je commence, ça dépend sur la photo du réalisateur. Donc je brode un petit peu sur le réalisateur. Pourquoi est-ce que je fais ça en agitant les mains ? Eh bien, pour que, voilà, la vidéo arrive à 8 minutes, ce qui n'est pas toujours facile, surtout quand on parle d'un film pourri, et je continue à faire des gestes, comme ça, des petits moulinets avec les mains. Alors, pour ne pas que vous vous embêtiez, je rajoute des petites illustrations, je mets des petits extraits vidéo, et parfois même, je fais des coupes franches, comme ça, où absolument tout ce que je dis est coupé un petit peu à la rédiger le Gorilla. Mais on va dire que ça ne m'arrive pas très souvent, puisque j'aime bien faire des one-shot, et vous le savez. Je fais comme si je parlais à quelqu'un, alors qu'en fait, autour de moi, il n'y a absolument personne. Mais je vous fais des petits clins d'œil, parce que, voilà, ça fidélise la clientèle. Alors ensuite, j'explique un petit peu l'histoire, avec un petit peu d'humour, voilà, je rigole, mes propres blagues. En gros, je donne mon avis, finalement, hein, tout le monde s'en fout, mais c'est ce que je fais. Alors j'essaye de le donner, hein, de façon un peu tonitruante, en articulant un petit peu plus, parfois en m'énervant, en pégayant un petit peu, en cherchant mes mots, parfois même, je suis ému, c'est incroyable, voilà. Et puis je vous balance, quand même, des petits extraits, vidéos, hein, souvent pris de la bande-annonce, pour cacher, donc, les coupes franches que je fais à l'intérieur, et je refais des moulinets, comme ça, très souvent, avec les mains, en disant beaucoup de bêtises, que je coupe, évidemment, au montage. Alors ensuite, je donne un petit peu mon ressenti sur la mise en scène, je parle des mouvements de caméra, j'utilise du vocabulaire américain, parce que j'aime bien me la jouer franglais, et je continue, évidemment, à faire des petits moulinets avec les mains. Parfois, je marque un temps de pause, parfois, je ralentis quelque peu le rythme, en laissant glisser, traîner les mots, et parfois, au contraire, je vais à tout berzing, parce qu'il faut vraiment réussir, hein, à quelque part, à dynamiter le discours, pour que l'auditeur n'ait pas envie de zapper, parce qu'évidemment, si vous ne regardez pas la vidéo jusqu'au bout, si vous coupez avant la fin, YouTube va considérer que ça ne vous intéresse pas, et en plus, vous allez regarder moins de publicité, et rétroactivement, moi, je vais me faire moins d'argent, et ça, c'est quand même un problème, je continue à faire des petits moulinets avec les mains, je fais un bon mot, je fais une petite blague à laquelle je rigole, et ensuite, je vous balance un dernier extrait, très très souvent avec le titre du film, voilà, avec une formule que vous connaissez parfaitement bien, et je mets la main sur l'objectif, histoire de conclure la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada